Générique Générique Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions que vous posent vos enfants ou vos adolescents sur Dieu, sur la foi chrétienne ou sur le sens de l'existence. Chaque dimanche à la messe, les chrétiens proclament le crédo, le « Je crois en Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ». C'est la première phrase de cette grande prière. Mais devant l'évidence du mal et de la souffrance, comment comprendre avec justesse la toute-puissance de Dieu ? Comment Dieu est-il tout-puissant ? C'est le sujet de mille questions à la fois aujourd'hui. Alors c'est le thème de notre émission et pour l'approfondir, j'accueille aujourd'hui le Père Henri de Villefranche. Bonjour Père Henri. Et puis Véronique Lemoyne-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Véronique, dans l'imaginaire commun, on a le sentiment que Dieu a deux visages, le Père tout-puissant, créateur et libérateur de l'Ancien Testament. Et puis, dans le Nouveau Testament, le Dieu fait homme, le bébé Jésus, l'enfant Jésus. Quel est le visage, à votre avis, que les enfants préfèrent ? Quel est celui qui le rejoint le plus ? Je pense que c'est le Dieu fait homme, l'enfant Jésus, ne serait-ce qu'avec la fête de Noël qui est quand même très largement relayée par différents supports, etc. Et puis je pense en plus qu'aujourd'hui, les enfants connaissent beaucoup moins l'Ancien Testament qu'avant. Et que ce Dieu tout-puissant, libérateur dans l'Ancien Testament, je crois qu'il leur est, à mon avis, un peu lointain. Mais néanmoins, pour eux, Dieu est quand même une toute-puissance libératrice. Un Dieu guerrier qui combat. Ah, complètement, oui. Donc on va voir comment on va en parler. Les enfants que nous avons interviewés ont 10 et 9 ans. Ils nous livrent ce qu'ils comprennent de la toute-puissance de Dieu. Et vous le verrez, il y a beaucoup de belles choses dans ce reportage réalisé par Philippe Mouret. Regardez. Pourquoi on dit que Dieu est tout-puissant ? Pour moi, être tout-puissant, c'est qu'on peut créer, détruire, aménager. La toute-puissance de Dieu aussi, c'est que tout ce qu'il a créé, il continue à le créer aussi parce que la terre continue à marcher. Mais s'il ne veillait pas sur nous, elle s'arrêterait et la vie disparaîtrait. Pour moi, la toute-puissance de Dieu, c'est son amour. Et aussi, chaque jour, il nous donne encore plus d'amour qu'avant. Pour moi, Dieu est tout-puissant parce que quand on prie, souvent on s'adresse à lui. Donc c'est qu'il a quelque chose qu'on ne peut pas avoir, que peuvent pas avoir les humains. Moi, je pense qu'il y a trois forces de Dieu. L'amour qu'il nous a donné, la force qu'il a utilisé pour tous nous créer et sa miséricorde. Dieu manifeste sa puissance déjà quand les hébreux sortent du pays des esclaves, en écartant la mer pour qu'il passe. Dieu manifeste aussi sa toute-puissance quand il convertit Paul. Et ensuite, Paul va devenir un des plus grands évangélisateurs. Un Dieu qui se laisse crucifier est-il vraiment tout-puissant ? Il montre sa puissance quand son fils souffre, puis qu'il le fait ressusciter d'entre les morts. En mourant sur la croix, Jésus nous montrait qu'il mourrait pour nous, pour qu'on soit sauvés. En mourant, tous les péchés mouraient avec lui et il nous sauvait. Si Dieu s'est laissé crucifier, en quelque sorte, c'est pour nous montrer qu'après la vie, il y aura une autre vie, mais au ciel. Dans quelles circonstances, événements, Dieu n'est pas tout-puissant ? Dieu n'est pas toujours tout-puissant parce que, quelquefois, quand on a un problème, qu'on ne voulait pas que ça nous arrive, on se demande pourquoi c'est à nous et pas aux autres. Dieu n'est pas tout-puissant en toutes circonstances parce que, quand quelqu'un meurt, il ne peut pas l'empêcher de partir. C'est comme ça. Si Dieu n'est pas tout-puissant en toutes circonstances, c'est parce qu'il est tout-puissant, donc il veille toujours sur nous. Mais, des fois, il nous laisse faire des erreurs parce que, des erreurs, c'est une sorte de clé pour trouver les réponses. Dieu ne peut pas arrêter toutes les guerres et ne peut pas empêcher les gens de tomber malades parce qu'il nous a transmis une partie de sa toute-puissance. Il faut bien qu'on s'en serve. Les guerres, il faudrait trouver, enfin, un moyen de les arrêter. Et, avec toute la chance qu'on a aujourd'hui, de trouver des vaccins pour arrêter les maladies. Est-ce que vous avez de grandes questions ou est-ce que vous avez une grande question ? Pourquoi Dieu, pour nous prouver qu'il existe, ne descend pas sur la Terre devant nous à un moment pour prouver qu'il est là ? Père Henri, on va répondre à la question d'Audrey. Pourquoi Dieu, pour nous prouver qu'il existe, ne descend pas sur la Terre devant nous ? Bon, il l'a déjà fait. Oui, et bien alors, s'il le faisait de manière contraignante, ça ne serait pas de la puissance, ça serait de la violence. De la pression. Et, ben oui, et trop souvent, on confond puissance et violence. Dieu est tout-puissant, il n'est pas tout-violent. Et c'est une bonne chose. D'ailleurs, Audrey le dit bien. Alors, elle dit, il nous a donné une partie de sa toute-puissance. J'ai un petit quai en disant, mais Dieu donne beaucoup plus que cela. Dieu nous donne part à la puissance, notamment qu'il a manifestée dans la résurrection du Christ. Voilà. Et on a accès à cela. Alors, on s'en sert ou on ne s'en sert pas. Elle l'a bien dit, pour trouver, pour mettre la paix, pour soigner. Nous avons une puissance formidable que Dieu nous transmet. Qu'en faisons-nous ? Qu'en faisons-nous ? On va définir la nature de cette toute-puissance, qui n'est pas celle que les enfants croient peut-être quand ils sont tout-petits. Comment, justement, un enfant conçoit-il la toute-puissance ? Il ne la conçoit pas. Parce qu'il ne peut pas concevoir ? Ben non, il est. Il est dans la toute-puissance. Alors, on parle d'un petit enfant. Oui, alors, on va distinguer les différentes étapes. Un tout-petit, parce qu'il est totalement dépendant de sa mère, et que cette mère va répondre à tous ses besoins, c'est ça qui va lui donner l'impression d'être tout-puissant, et notamment tout-puissant vis-à-vis de sa mère. Donc, il la vit, il est dans cette toute-puissance. Parce que sa mère répond à tous ses besoins ? Parce que sa mère répond à ses besoins. C'est ce qui fait qu'il croit que dès qu'il demande, il aura toujours. Or, plus il va grandir, plus il va devoir quitter cette toute-puissance, comprendre qu'il ne peut pas avoir tout, tout de suite. Par la réalité ? Voilà, par la réalité. Donc, c'est toute l'éducation à la liberté, la gestion des frustrations. Et c'est aux environs de 3-4 ans que l'enfant doit absolument quitter cette toute-puissance. Si tôt que ça ? Ah oui, 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 oui. Il doit défusionner avec sa mère pour pouvoir justement investir tous les apprentissages et développer cette sphère intellectuelle. Cette toute-puissance, elle va se rejouer à l'adolescence. D'ailleurs, souvent, on dit que l'âge de 3-4 ans est la première adolescence dans le développement d'un enfant. Parce qu'à l'adolescence, à nouveau, on va avoir des envies de toute-puissance, de toute liberté, de tout permis, de tout tout de suite, n'importe comment, etc. Tout en ayant aussi, et c'est pareil pour le bébé, une conscience de sa faiblesse. Et de ce côté très vulnérable qu'on a, alors le bébé parce qu'il ne peut rien faire par lui-même, et l'adolescent parce qu'il est vraiment entre deux âges très bancals et que du coup, ça le met dans une situation très inconfortable. Et si on ne quitte pas cette toute-puissance, si en grandissant, on ne nous donne pas les moyens par l'éducation de laisser tomber cette illusion de la toute-puissance, qu'est-ce qui se passe ? C'est dramatique parce qu'on est dans la tyrannie, dans l'égoïsme. On est une personne totalement immature. Un adulte mature, c'est un adulte qui est capable de prendre conscience de ses limites et de développer sa force d'amour. Quand on est dans la toute-puissance, c'est le tout, tout de suite, etc. Et quand on grandit avec ça, à l'adolescence, ça donne quand même beaucoup de conduites à risque, très dangereuses, addictives, etc. Donc là, vous êtes en train de nous dire que la toute-puissance, telle qu'on l'entend, elle devient tyrannique. Comme vous disiez, Père Henri, que si Dieu était tout-puissant à la manière d'un Jupiter, il nous tyranniserait. Oui, j'ai dit le mot « violence ». Et on voit bien comment les comportements que vous dénoncez, c'est des comportements violents. Le voyou, si vous voulez. Et là, on est en train de découvrir que justement, la vraie toute-puissance de Dieu ou la vraie toute-puissance du parent, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la force d'amour. La force physique, la force morale, mais surtout la force d'amour. Alors, est-ce que ce chemin de l'éducation, pour quitter cette toute-puissance et arriver à l'état d'adulte, est-ce que ce n'est pas le chemin de foi que Dieu fait faire à son peuple ? Oui, c'est-à-dire que Dieu montre sa puissance quand même par des dons. Où à chaque fois, on voit qu'il associe son peuple. Je prends, ça a été cité par les enfants, parce que c'est central. Dieu montre sa puissance lorsqu'il libère Israël de l'esclavage de Pharaon. Oui. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? En quoi consiste la fameuse puissance ? Alors, de fait, on quitte l'Égypte, on traverse la mer, etc. Bon, très bien. Et cette toute-puissance, elle continue, elle aboutit au moment où Israël apprend justement à vivre dans cette liberté retrouvée et où Israël apprend à imiter le comportement de son libérateur. Tu accueilleras l'étranger car tu as été toi-même, tu as été étranger en Égypte. Vous voyez, la toute-puissance, la puissance divine, toute-puissance parce qu'elle est proprement divine, elle se communique, elle se transmet, elle s'apprend. Dieu apprend à son peuple à mettre en œuvre la même puissance que lui a mise en œuvre pour lui, pour son bienfait, pour sa vie. En montrant que sa toute-puissance à lui, c'est la libération ? C'est la libération, c'est la vie, c'est le partage, c'est de rendre capable, à la fin, d'aimer exactement comme Dieu aime. C'est ça la toute-puissance divine. Et à notre niveau, au niveau d'un enfant, grandir dans la foi, c'est quitter ce visage de Dieu qu'on a tel un Jupiter. C'est-à-dire que c'est un Jupiter, dans le monde grec, les dieux et les hommes sont étrangers l'un à l'autre, alors que dans la révélation biblique, il y a une familiarité qui est établie entre Dieu et son peuple. Il y a vraiment une communication et non pas une concurrence. C'est toute l'originalité de la foi chrétienne. C'est un renversement complet, un petit peu comme on va mettre entre parents et enfants, enfin là je m'engage sur un terrain qui est le vôtre, mais on passe de la fusion à la séparation, à l'opposition et puis après à la communion. Oui, c'est tout un processus qui passe par des phases et vis-à-vis de Dieu comme du prochain, nous vivons nous aussi ces phases-là. Est-ce que la toute-puissance de Dieu peut nourrir la peur chez un enfant s'il voit Dieu comme un juge ? Enfin, oui, si on enseigne l'Ancien Testament comme il y a quelques décennies. Justement, parce que des générations étaient nourries par ce Dieu-juge et ce sont détournées de ce Dieu-là. Oui, c'est vrai, mais il y a de quoi, effectivement, si c'est présenté comme ça. Dieu merci, depuis pas mal de temps maintenant, on n'a plus du tout cette façon d'enseigner l'Ancien Testament et cette image du Dieu vengeur, punissant, etc. Ce n'est pas si loin que ça, moi j'ai grandi un peu là-dedans. Mais non, je trouve qu'aujourd'hui, il ne me semble pas, moi les enfants que je rencontre, qu'ils peuvent avoir cette image de Dieu-là. Alors, soit dit, il faut quand même faire quelque chose parce qu'on a ce vocabulaire, y compris dans le Nouveau Testament. Alors, c'est quand même l'occasion de dire que ce que c'est, c'est que la vengeance, ça veut dire le rétablissement de la justice. Dieu qui venge son peuple, c'est le peuple humilié, qui est remis dans sa dignité. Tous ces mots ont une signification proprement chrétienne. Et la catéchèse, c'est d'arriver à donner du contenu à ces mots qui, sinon, peuvent signifier n'importe quoi. C'est comme le jugement. Qu'il y ait un jugement. Évidemment qu'il y a un jugement. Nous sommes jugés. Nous sommes jugés par nos proches. Quand je fais quelque chose, les gens vont juger que c'est bien ou que c'est mal. Et quand on parle de crainte de Dieu ? Ça peut être le respect, justement. Mais oui, qu'il y ait un jugement. Ce qui est, c'est que Dieu, quand il juge, avant de... Alors, on confond jugement et condamnation. Mais on n'a jamais dit que le jugement, c'était une condamnation. Au contraire, quand Dieu juge, il donne de quoi être juste. D'ailleurs, ce qu'un juge humain ne fera jamais. Un juge, il va dire c'est bien ou mal. Dieu, quand il juge, il donne de quoi être juste. Ce sont des définitions, ce sont des définitions dans la Bible qu'il faut apprendre. Comme dans n'importe quelle littérature ou n'importe quelle technique, il y a un sens aux mots. Il faut redonner le sens des mots bibliques qu'ils ont dans la Bible et qui ont été développés dans la tradition chrétienne. Et faire très attention au dévoiement de ces mots parce qu'on peut les pervertir. Et si on les pervertit, on pervertit rien de moins que l'image de Dieu. C'est vrai que c'est fondamental, bien sûr. Alors, voici notre reportage biblique. Comment Dieu manifeste-t-il sa toute-puissance à travers la Bible ? Regardez. On dit que Dieu est tout-puissant car la création toute entière trouve en lui son origine. L'évangéliste Jean écrit Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui. C'est ainsi que Dieu créa le ciel et la terre, la lumière, les herbes qui portent semences selon leur espèce, les arbres fruitiers. Il craint les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel et le sixième jour, raconte le livre de la Genèse. Il fit l'homme et la femme à son image. Le récit biblique de la création est un long poème qui chante les merveilles de l'univers et la place de choix que Dieu donne à l'être humain. Ce récit révèle que la toute-puissance de Dieu n'est pas une puissance de domination, mais une puissance d'amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste essentiellement sous deux visages. Celui d'un vaillant guerrier à la tête des armées qui prend le parti des opprimés et celui d'un Dieu amour, pris de passion pour l'homme. Ainsi, le Seigneur sauve Israël de la main des Égyptiens. Il fend en deux les os de la mer Rouge. Sa toute-puissance de créateur est ordonnée à la libération et au salut. Au prophète Élie, Dieu montre que sa toute-puissance ne fait pas de bruit. Élie aime Dieu et dénonce l'idolâtrie d'Israël pour les faux dieux. C'est pourquoi la reine Jézabel, idolâtre du dieu Baal, veut la mort du prophète. Élie se décourage. Alors Dieu lui dit, « Sors dans la montagne et tiens-toi devant moi. » C'est alors qu'il y a eu un ouragan, un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu était absent. Il y eut ensuite le murmure d'une brise légère et Dieu s'adressa à Élie. Dans ce fin silence, Élie goûte la présence de Dieu, un dieu de paix, humble et discret. Il reçoit la force de repartir. On dit parfois que Dieu peut tout, mais Dieu ne peut que la mesure infinie de l'amour. C'est son amour qui est tout-puissant. Il n'agit pas comme nous l'entendons à grands coups d'éclats et de prodiges tel un Jupiter. Son action est discrète mais bien réelle dans le cœur de celui qui a foi en lui et se nourrit de sa parole. Saint Paul l'affirme, « L'évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. » Merci à l'orgolier pour le montage de ce beau reportage que vous pouvez télécharger sur le site de kto3wktotv.com, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, j'ai une objection quant à la toute-puissance de Dieu. Dieu sauve son peuple en fendant la mer en deux. Mais si pour sauver son peuple il tue les Égyptiens, qu'en est-il de sa toute-puissance d'amour ? Dieu fait mourir et fait vivre, c'est la Bible qui me le dit. Il y a du drame. Dieu est amour. Moi je ne connais pas d'amour facile. L'amour c'est tragique. Il y a du tragique en Dieu. L'amour de Dieu se manifeste dans la crucifixion. Ce qu'il faut c'est se dire où est l'amour. Mais l'amour n'est pas donné comme ça, comme un pâté cadeau. Et l'amour se donne justement par un chemin qui peut être long, difficile, ardu, tragique même. D'ailleurs c'est ça qui met du sel, du poivre, du piment dans la vie. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. La question c'est comment Dieu est-il amour ? Comment est-il tout-puissant ? On va en parler avec la question de la crucifixion. Comment Dieu est-il tout-puissant ? Comment un Dieu qui se laisse crucifier est-il vraiment tout-puissant ? Les enfants ont proposé des réponses. Peut-être que vous pouvez vous appuyer sur leurs réponses. En mourant, il a fait mourir tous les péchés par exemple. Oui, d'abord Jésus lui reste aimant alors qu'on lui donne tous les mauvais trépons possibles et imaginables. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. C'est un peu, voilà, jusqu'où vais-je aimer ? Dans quelles conditions est-ce que je vais pouvoir manifester ? Dans le Christ, c'est Dieu. Jusqu'où Dieu va-t-il montrer justement qu'il est capable, puissant, pour aimer les hommes et arriver à les changer malgré leur opposition, leur récalcitrance, leur mauvaise humeur, leur ingratitude ? Jusqu'où Dieu est-il fidèle ? Et on voit que Dieu est fidèle jusqu'au bout. Et Jésus le marque de manière très humaine parce que Jésus est un véritable modèle, notamment dans la croix. Il y a un modèle pour nous, justement, quand on aime, est-ce qu'on va aimer vraiment en toutes circonstances, quoi qu'on nous fasse ? La réponse est oui parce que, comme le reportage le dit à la fin, l'Évangile est puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une transmission, il y a une communication, il y a une contagion de l'amour de Dieu qui passe par l'Évangile et qui aboutit en nous. Alors nous on dit, je ne peux pas. Alors on entend ça, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas. Ah, et attendez, vous ne pouvez pas tout seul, mais le Christ étant avec nous, est-ce que vous n'y arrivez pas ? Et on s'aperçoit que le grand bonheur, le grand bonheur, c'est d'arriver à dire, j'y suis arrivé, j'ai pu pardonner. Et donc j'ai un peu de la toute puissance de Dieu ? Exact, un peu, mais pas un peu. Pas un peu ? J'ai toute la puissance de Dieu avec moi. Jean de la Croix, à un moment, il pète les plombs, si j'ose dire, en disant, mais le Christ est pour moi, le Christ a donné sa vie pour moi, mais tout est à moi. Le monde est à moi, la Sainte Vierge est à moi, le ciel est à moi. Nous partageons, Dieu nous a tout, tout, tout donné. L'Évangile le dit, Saint Paul le dit, Dieu nous a donné en son Fils tout. Alors là, je crois que c'est, là on commence à devenir un peu chrétien. Bon, nous partageons la toute puissance de Dieu et cette toute puissance, elle se manifeste discrètement aussi dans le récit, je pense, au récit d'Elie qui constate que la toute puissance de Dieu, elle ne fait pas de bruit, elle est un fin silence, c'est comme ça que le traduit le... Oui, un silence broyé même. Un silence broyé. C'est-à-dire qu'en même temps, ce n'est pas une substitution, Dieu sait parler dans le bruit, dans les miracles, et Dieu sait parler dans le silence. Et ce n'est pas l'un ou l'autre. Et justement, ce qui est admirable, c'est la variété des langages que Dieu apporte, comme la variété de la toute puissance, comme la variété de la manière d'aimer. Ce n'est pas univoque, vous voyez, c'est varié, c'est une véritable symphonie. Comment cette symphonie, on peut la traduire avec des enfants ? Un visage d'une toute puissance d'amour qui est discrète, comment faire ouvrir les oreilles des enfants ? C'est vrai que c'est difficile parce que... Et l'enjeu pour faire découvrir cette discrétion. Les héros tout-puissants qui inondent... C'est ça qui leur parle. Oui, c'est ça qui leur parle. Et à la fois, ils voient bien que ces héros tout-puissants, ils ne prennent le parti que d'un. Alors que Dieu, il est venu pour tout le monde. Parce qu'il est amour, il est douceur, il est discrétion. Il est venu, effectivement, encore une fois, pour sauver, y compris ceux qui font le mal. Oui, mais comment faire passer ça, cette discrétion ? Comment rendre les enfants attentifs à cette discrétion de la toute-puissance de Dieu ? Comment les rendre attentifs ? Je pense que c'est pouvoir faire ressortir pour les enfants, à propos de tout et n'importe quoi dans leur vie, la présence de Dieu, alors qu'elle ne se manifeste que de façon très infime, apparemment, mais certainement, enfin... Les interpeller ? Oui, les... Sur des événements discrétiques. Oui, mais qui sont interpellés par du sensationnel. Oui. Et Dieu fait du sensationnel. Aussi, aussi. La résurrection, c'est du sensationnel, et on part de là, et après, on s'aperçoit que ce qui a été fait de manière extravagante, extraordinaire par certains moments, je m'aperçois que je peux imiter ça, et je vis des victoires qui, pour autant qu'elles sont limitées et modestes, elles sont vraies, et en plus, c'est moi qui en suis devenu l'auteur. Alors ça, c'est beaucoup plus important que le grand costaud qui fait son cinéma, mais c'est lui qui le fait. Lui, c'est lui, et moi qui je suis. Alors que quand je vois que Dieu, à des moments où il fait des choses extraordinaires, il me dit, mais tu sais que toi aussi, tu peux en faire autant, et qu'au fur et à mesure que tu grandis, tu vas faire des choses extraordinaires. Donc ça, ce sont des expériences à faire. Des petites victoires, et puis des grandes victoires. Et puis les grandes victoires, chacun les mémorise, et sait que, même si ce n'est pas dans le journal, il a vraiment réussi à faire un truc vachement bien. Oui ? Oui, oui, tout à fait. Oui, absolument. Véronique, souvent les catéchistes n'osent pas parler de Dieu le Père, en faisant l'analogie de l'amour du Père terrestre, parce qu'on découvre quand même l'amour de Dieu à partir de l'amour qui nous entoure. Ça ne tombe pas comme ça. Comment des enfants blessés par leur propre père, que ce soit subjectif ou réellement objectif, peuvent-ils se figurer la toute-puissance d'un Dieu Père amour ? Amour, oui, c'est vrai que c'est difficile. Et néanmoins, ce n'est pas parce qu'on suppose qu'un enfant a été blessé dans la paternité qu'il ne faut pas lui parler de ce Dieu amour, de ce Dieu Père amour. Mais comment peuvent-ils le croire ? Alors, je crois que les catéchistes ont assomé des choses. Oui. Et puis, effectivement, quand on a la connaissance d'une blessure dans la paternité, je pense que ce serait bien si les catéchistes pouvaient inviter peut-être la maman, enfin en tout cas celui qui a la responsabilité de l'enfant, à pouvoir être en contact avec des figures paternelles particulières. Alors, ça peut être des grands-parents, ça peut être des oncles, ça peut être un parrain, ça peut être un prêtre. Pour que, justement, l'enfant puisse voir d'autres choses, d'autres façons, d'autres liens de paternité, enfin d'autres exemples de paternité, et qu'à ce moment-là, ce qui a été semé, ce Dieu amour, ce Dieu Père amour, puisse prendre du sens. Le rôle d'un éducateur, par l'exemple, par la façon dont il va s'y prendre, va pouvoir faire toucher du doigt cet enfant que ce qu'il a vécu, effectivement, c'était pas beau, c'était pas bon, et qu'il y a d'autres choses qui existent. Pour pouvoir l'amener sur un autre chemin, maintenant c'est vrai que tout ça peut nécessiter parfois quand même tout un processus de guérison intérieure, d'être restauré dans sa filiation. Mais en tout cas, de ne pas hésiter à parler de Dieu le Père et du Père. Tout en faisant 15 secondes. Cette dérison, elle vient justement par des récits. Il s'agit bien de voir ce qui existe. Et le récit de la Bible nous aide à voir ce qu'on ne sait pas naturellement et sans éducation, voir. C'est ça la catéchèse. Vous m'aidez à conclure, parce que j'ai une grande Bible illustrée à vous proposer. Ce sont les fêtes de la foi en ce moment. Donc n'hésitez pas à offrir ce livre, la grande Bible illustrée. Il y a un CD avec les plus grands épisodes de la Bible qui sont racontés. Et c'est vraiment un très beau livre. Bien illustré, bien raconté, avec des mots expliqués, comme le sabbat, comme jeûner. Voilà, donc un cadeau pour les fêtes de la foi. C'est la fin de notre émission. Merci à tous les deux. J'espère vivement que cette émission vous servira de point d'appui pour répondre à la question « Mais comment Dieu est-il tout puissant ? » Vous pouvez toujours revoir cette émission sur le site internet de KTO, bien sûr. La semaine prochaine, nous tenterons de répondre à la question d'un lycéen. Y a-t-il une vérité ? Et qu'est-ce que la vérité ? Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada